... des malades, c'est quasiment une faute. Et à ce sujet, sur instruction de la première ministre Judith Soumy-Mathou-Luca, une réunion d'urgence est convoquée ce dimanche à 10h30 autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jackman Chabani. Sans convier à cette réunion, le ministre d'Etat, de la Justice et Garder des Sceaux, le ministre de la Santé publique, le ministre des Affaires sociales et Solidarité, le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, le ministre des Sports et Loisirs, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, gestionnaire du stade des Martyrs, responsable provincial de l'ANER Kinshasa, commissaire provincial de la PNC Kinshasa, responsable du label Madiabou Gospel, et enfin, le musicien, l'artiste musicien Mike Kalambaye. Et dans la même veille, le ministre d'Etat de la Justice à Constant Moutamba vient donc de dirigeanter une enquête commune pour établir les responsabilités. Autre chose, c'est une journée spéciale qui valorise le rôle crucial des parents dans nos vies. Le 1er août, une occasion pour chaque Congolais de reconnaître et remercier ses parents pour leur amour inconditionnel, leur soutien et leur sacrifice. Cette journée est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort du communiqué officiel du gouvernement signé par le ministre de l'Emploi et Travail, Efraïm Akwakwa. Les détails avec Miliat Toulakoff. La journée du 1er août 2024, dédiée aux parents, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national de la RDC selon les communiqués officiels numéro 002-CAB-MINE-ET-EAN-RK-07-2024 qui stipulent ceci. Le ministre de l'Emploi et Travail porte à la connaissance du public en général et du monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23-042 du 30 mars 2023 fixant la liste des journées fériées en République démocratique du Congo la journée du jeudi 1er août 2024, dédiée aux parents, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Faites à Kinshasa le 26 juillet 2024, signé Efraïm Akwakwa Nametou, ministre de l'Emploi et Travail. Suivez à présent les activités du ministre de la Recherche scientifique. Des différentes interventions de ces colloques sur les pratiques scientifiques en Afrique, l'on retiendra que la science et la recherche sont parmi les principaux domaines de l'affirmation et de la puissance d'un État. Les participants ont suggéré de favoriser les formations et vulgariser en faveur des jeunes chercheurs congolais et de créer un lobbying scientifique. Le professeur Jacques Eboem du Centre de Recherche indépendant et interdisciplinaire congolais plaide pour la valorisation des sciences de l'observation et de son implication dans la société africaine. Nous souhaitons que la recherche scientifique soit valorisée, les résultats des recherches scientifiques appliquées pour que cela améliore les conditions de vie de nos peuples, mais que finalement soient prises en compte aussi toutes les sciences, toutes les disciplines scientifiques, parce qu'on ne peut pas mener une recherche seulement avec une discipline et espérer résoudre totalement le problème. Et on espère que les résultats du colloque ont été atteints. Maintenant, c'est à chacun et à nous tous d'être les ambassadeurs de la science, là où nous allons, pour que les efforts soient fédérés et qu'on arrive aux résultats que nous sommes en train de rechercher. C'est la mutualisation de nos efforts pour que l'Afrique se développe. Le représentant du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique a salué l'organisation de ce colloque par l'Université de Kinshasa. Ce colloque a réuni des professeurs venus du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire et du Bena. Le reportage est signé Guy Matundou. Parlons à présent de cette rencontre de deux jours organisée par ITRDC au profit de la clarté sur les dépenses quasi budgétaires effectuées par les entreprises du portefeuille du secteur extractif avec Réquine-Dizulua. Il faut respecter la chaîne de la dépense pour capter toutes les dépenses afin d'éviter le détournement et la corruption. L'atelier de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITRDC, vient de faire cette recommandation dans le cadre de la divulgation des dépenses quasi budgétaires effectuées par les entreprises du portefeuille de l'État œuvrant dans le secteur extractif. Le coordonnateur de l'ITI et RDC, Jean-Jacques Cayembe, a plus éclairé les participants et l'opinion sur la véracité de telles opérations qui exigent une transparence. C'est référent ici à un cas de la Générale des carrières et des mines qui, dans la validation de 2022, avait financé la réhabilitation d'un tronçon de la route Camagnola à Lubumbashi. Des dépenses quasi budgétaires que les entreprises du portefeuille de l'État effectuent. Ce sont des dépenses qui devraient être faites par l'État, mais les entreprises le font pour le compte de l'État. Nous devons arriver au même niveau de transparence sur ces opérations, au même niveau de transparence avec les déclarations des impôts des taxes que nous avons dans les rapports ITU. Pendant ces deux jours de travaux, appuyés par la Banque mondiale à travers les projets encore, il a été également évoqué la question des avances sur la fiscalité que certaines entreprises de l'État ont effectuées, d'où la nécessité de leur octroyer des attestations fiscales y afférent. La deuxième partie de ce journal est consacrée à la rétrospective de la semaine. D'abord avec celle du président de la République qui a reçu une délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, Félix Antoine Tisekedi, a aussi présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire gouvernemental. Pierre Kibambosso Nissa pour le résumer. Le séminaire gouvernemental session 2024 a vécu. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire du gouvernement de la première ministre Judith Soumina Toluca a été présidée au palais de la nation par le champ de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Cette session visait le partage d'informations et d'expériences afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme présidentiel destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. D'où le thème principal du séminaire scellé, le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Pour le président de la République, le pacte d'engagement citoyen scellé est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et chaque Congolais sans exception. Ensemble, je vous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Parole du Chaud de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République démocratique du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Le secrétaire d'État polonais, Andrzej Zezna, à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, l'a dit au sortir de l'audience le raccordé à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement des relations bilatérales entre Kinshasa et Varsovie, indiqué l'homme d'État polonais. Pour Andrzej Zezna, la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question est celle de la rédynamisation de la coopération bilatérale. Entre les deux pays seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre des présidents polonais Andrzej Duda et Congolais Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, rencontre annoncée par le secrétaire d'État polonais. Désormais, le jour de travail passe de 6 à 5 jours pour les fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre l'a annoncé au terme d'une réunion avec l'intersyndicale. Démolition dernièrement du bâtiment de la fondation Marie-Antoinette Mobutu. La publication du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat, ce sont autres sujets d'actualité de la semaine qui s'achève, la semaine en 5 avec Fifi Moukouni. L'élection et l'installation des membres du bureau définitif du Sénat est fixée au 3 août 2024. Le calendrier de ce scrutin a été rendu public au terme de la séance plénière de ce vendredi. Les dépôts de candidatures commencent dès ce lundi 29 juillet. Au chapitre de la justice, ouverture cette semaine du procès opposant les ministères publics aux prévenus Nanga et compagnie devant la cour militaire de Kinshasa Gombe. C'était en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Au deuxième jour, les 5 prévenus sur 25 ont dévoilé la structure et les motivations de la rébellion. Cependant, le ministre des médias est formel. La République démocratique du Congo n'a pas envoyé une délégation en Ouganda. Les porte-parole du gouvernement l'a dit au cours du briefing de ce mardi. Dans l'entreton, la République démocratique du Congo opte pour la semaine anglaise. Les jours de travail des fonctionnaires de l'État passent de 6 à 5 jours à partir du 1er août. Décision annoncée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, lors de la rencontre avec l'intersyndicale. En ce début de week-end, les agents et cadres de la fondation Marie-Antoinette Mobutu ont été jetés dans la rue. Il en est de même pour les documents administratifs et les archives. Le bâtiment de cette fondation a été démoli par un privé qui prétend être propriétaire. Au casseu central, pas de perte en vie humaine sauf quelques dégâts matériels enregistrés. Constat du gouverneur de la province après l'incendie qui s'est déclaré au marché central de Kananga. A la base, les courts-circuits dû au rétablissement du courant de la snelle avec celui d'un groupe électrogène. Aboukavo, sud Kivu, la route principale du quartier présidentiel de Mungu est revêtue de sa nouvelle robe. Ce, après les travaux de sa modernisation. Alors qu'à Kinshasa, les travaux de construction des 63 kilomètres de route des contournements sud-est, sud-ouest vont bon train. Le chef de mission de ce projet l'a dit au terme d'une mission sur les chantiers. Enfin, trois résolutions ont été adoptées pour désamorcer la crise à l'union pour la démocratie et le progrès social. A savoir, la mise en place d'une commission de bons offices, la préparation des conditions pour la tenue de la nouvelle rencontre de la convention démocratique du parti et l'interdiction de toute activité susceptible de compromettre Lapis. C'était à l'issue de la réunion entre les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale avec les députés nationaux et sénateurs de l'IDPS élargis aux parlementaires des partis mosaïques. Dans l'actualité, également, objectif mener un plaidoyer pour exiger, entre autres, le respect des droits de la femme. Cela a été rendu possible grâce à une matinée d'échange initiée par la structure Afiamama. Elle réunissait les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les acteurs de la société civile. Le point avec Christine Lenzo. Les acteurs des organisations de la société civile continuent à mener leurs plaidoyers pour l'émancipation de la femme et le respect de ses droits. C'est la raison de cette matinée d'échange avec le bureau de l'Assemblée nationale, le réseau des femmes parlementaires et les partenaires techniques et financiers de Afiamama, structure initiatrice de cette rencontre sur l'agenda genre « Droits des femmes et filles en RDC, défis et opportunités et perspectives ». Dans tout le processus de réforme des lois ou alors dans tout le processus de légiférer des lois, des contrôles parlementaires, il fallait un cadre autour de nos représentants où nous allions contribuer en notre manière pour que ces réflexions prennent en compte nos besoins spécifiques, prennent en compte les défis sociaux, culturels et économiques afin que les lois qui sortent du palais du peuple et notre palais répondent à nos préoccupations et à nos besoins. Bien que les différents textes juridiques confèrent à la femme les droits de jouir pleinement de ses prérogatives, leur applicabilité pose problème et certains textes restent méconnus. Occasion pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale Dominique Mounongo-Inamizi de saluer la tenue de ses assises. Un appui stratégique aux organisations féminines qui sont engagées dans la promotion de la participation politique des femmes est nécessaire, d'autant plus qu'il faille envisager des voyages d'échanges d'expériences et d'inspiration avec d'autres femmes leaders africaines et du reste du monde. Il y a donc nécessité d'harmoniser toutes les lois qui protègent les droits des femmes en RDC, a dit Maître Frédéric Wamba de la Société Civile. Même avis partagé par Karine Kankou, présidente de la DINAFEC, aussi des docteurs Jean-Claude Mounounda, directeur pays des AIPAS. Notez que une note de plaidoyer de la femme était remise au bureau de l'Assemblée nationale devant l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, les délégués de l'ambassade de Norvège, de Belgique et de la section genre de la Mounisco. Aussi, devant la caisseur et caisseur adjointe de l'Assemblée nationale, Afia Mama, une asmelle militant pour les droits des femmes et des jeunes filles et chapeautée par Annie Maudi, secrétaire exécutive, et continue de jouer un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des genres en RDC. Savez-vous que les cotisations patronales permettent le fonctionnement et l'organisation des formations à l'Institut National de Préparation Professionnelle ? Eh bien oui, c'est pour cette raison que le directeur général adjoint de l'UNPP demande au recouvreur de la direction provinciale de l'UNPP au Katanga d'être sur le terrain. Patrick Kayembe était au terme de son séjour à l'Oumbashi, confirmation faite par Séverine Pascal Katanda. Parmi les objectifs de l'Institut National de Préparation Professionnelle, il y a les développements dans le capital humain en RDC par une offre de formation continue qualifiante en adéquation avec le marché de l'emploi. C'est dans ce contexte que son directeur général adjoint Patrick Kayembe s'est rendu à l'Uumbashi dans le Haut Katanga pour s'assurer des différentes formations dispensées qui devraient répondre également aux besoins de la province. Sur place, il a eu une séance de travail avec le comité de gestion de la direction provinciale de l'UNPP pour inciter la collecte de cotisations patronales dans différentes entreprises lesquelles prend en charge les besoins de l'INPP. C'est le recouvrement qui permet à l'INPP d'avoir les moyens pour faire face à la formation et arriver à former les employés des entreprises et à former les 100 emplois. mais ces moyens-là nous devons les avoir auprès de notre service de recouvrement. Il doit être sur terrain et être en contact avec les partenaires et avoir la possibilité de recouvrir. C'est plus de leur donner aussi des instructions pour que le travail s'efface de la meilleure manière qui soit. Le séjour du directeur général de l'INPP Patrick Kayembe à l'Uumbashi l'a permis de participer à la fin de formation de certains stagiaires et de visiter le chantier devant habiter le centre hospitalier de l'INPP à l'Uumbashi et le projet Onudi. Les nouvelles du ministère de l'Industrie avec Cédric Kenila. Plaques dévoilées, rubans coupés, l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais à Nadek, province du Okatanga, a désormais un siège moderne. Les ministres de l'Industrie et PME Louis Ouatoum a présidé cette brève et significative cérémonie des remises des bâtiments modernes équipés. Ces derniers appelaient les personnels à plus d'intégrité en rappelant le rôle de l'Anadek dans l'écosystème entrepreneurial. Cette cérémonie officielle constitue une opportunité pour moi d'encourager les agents et cadres de l'Anadek à oeuvrer avec conscience et dérouillant tout en voyant à préserver ce que je veux. Compte nous du rôle essentiel de l'Anadek dans l'écosystème entrepreneurial, je vous exhorte à assurer son leadership et à restaurer l'image de cet écosystème. Je vous encourage à faire preuve de patriotisme, d'intégrité, de redévabilité envers cette population que nous servons et surtout à travailler la main dans la main pour au final faire réellement bouger les choses. Dans ses missions régaliennes, l'Anadek est chargée dans un volet bien déterminé à favoriser la création de 1,5 million d'entreprises de jeunes et femmes dans les 10 prochaines années. Et cette rencontre entre le gouverneur de la province de Kinshasa, Daniel Bumba avec les partenaires. On en parle maintenant avec Edith Chala. Dans le but de garantir une transparence dans la gestion des finances de la ville de Kinshasa et barrer la route aux deux tournements, le gouverneur Daniel Bumba multiplie des rencontres avec des partenaires de différents secteurs. C'est le cas avec Al-Karim Djamal, responsable de l'Aji Group Holdings, une structure spécialisée dans le numérique. Ce dernier a présenté à l'autorité urbaine sa solution digitale pour mettre fin aux antivaleurs dans la gestion des finances de la capitale de la République démocratique du Congo comme le détournement qui s'est fait lors de la collecte des recettes. Nous sommes ici pour présenter notre solution de digitisation pour les gouvernements aujourd'hui en espérant qu'on peut aider la ville pour améliorer et protéger les finances ici. La ville de Kintiassa et la représentation de l'Union européenne en République démocratique du Congo se sont engagées à mettre en place une commission mixte qui aura pour mission d'accompagner le gouvernement provincial dans l'exécution de son programme d'action et la matérialisation de ses priorités. Cette décision a été prise entre le gouverneur de la ville Daniel Bumba et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo Nicolas Berlanga. Le gouverneur nous a fait part de sa priorité par rapport à l'assainissement de la ville une chose très importante mais on a parlé aussi sur le numérique sur la culture sur la gestion des finances publiques et on espère bien qu'à travers ces commissions on puisse développer des initiatives ensemble. Pour le gouverneur Daniel Bumba la gestion des finances publiques comme le souligne le deuxième axe de son programme d'action doit être numérisé et digitalisé transparente et responsable afin de favoriser la croissance économique de la ville de Kinkasa. Dans la province de la Chopo le ministre de la Pêche et Élevage y sera dans les tout prochains jours une visite au pas de charge qui vise à distribuer des équipements de pêche aux pêcheurs question de matérialiser la promesse du chef de l'Etat lors de la journée du poisson célèbre le 24 juin dernier c'est dans ce sens qu'une délégation a été dépêchée à Kisangani pour un travail préliminaire les précisions de Rodé Panda La promesse du chef de l'Etat de doter les pêcheurs du Congo d'un train de travail a commencé de se concrétiser déjà à Kinshasa avec les pêcheurs de Kinkolin la prochaine étape ce sera le tour des pêcheurs de Kisangani dans la province de la Chopo dans cette perspective une délégation du ministère conduite par madame la secrétaire générale au ministère de la Pêche et Élevage Pascaline Mbangu Kikumbi 16 jours déjà sur place depuis hier vendredi 26 juillet le gouverneur de la province Polé Lendongola le a reçu pour lui présenter les civilités et les mobiles de cette mission la délégation va faire un travail préliminaire et préparer le terrain pour l'arrivée du ministre Jean-Pierre Chimanga qui procédera lui-même à la remise de ses instruments et matériels de travail dotation personnelle du chef de l'état Félix Tshitsakedi cette volonté du président de la république est matérialisée par le ministre Chimanga très déterminé à booster le secteur de la pêche et l'élevage en vue d'accroître la production aléthique et donner l'occasion à la population congolaise de bénéficier d'une alimentation suffisante bio et saine le gouverneur de la Chopo marque sa disponibilité d'accompagner cette action présidentielle la secrétaire générale Pascaline Ngambou précise nous comptons remettre aux pêcheurs de Chisangani en présence de monsieur le gouverneur les entrants de pêche sont constitués de filets de pêche de bobines de nylon des hameçons de ralings et de congélateurs là ils vont commencer à conserver les produits de pêche et il y a aussi le moteur hors bord la pêche et élevage est un secteur clé qui doit contribuer à la suffisance alimentaire le patron de la pêche et élevage Jean-Pierre Chimanga en est conscient pour redresser ce secteur du côté du parti du peuple les jeunes sont invités à s'intégrer dans le domaine de l'agriculture aussi à soutenir les soldats dans l'est une mobilisation lancée par la présidente de ce parti au cours d'une matinée politique Anna Sajidoumbou pour les détails tout a commencé par une minute de silence en mémoire des compatriotes tués dans l'est et à Kouamout le PDP vient de relancer ses activités politiques à travers les trois axes à savoir l'agriculture l'éducation et la bonne gouvernance il tient au développement humain et se focalise sur la bonne gouvernance et les progrès socio-économiques en vie de la croissance économique de la République démocratique du Congo la présidente du PDP Priscil Kabissa a dans son intervention expliqué aux militants dont la majorité et la jeunesse les différents projets que sa structure possède dans l'agriculture en vie de l'autosuffisance alimentaire en RDC l'agriculture nous avons des projets de l'agriculture industrielle et quand on dit donner du travail aux jeunes au moyen de l'agriculture c'est pas leur donner à tout prix là-haut puisque ça sera une industrie agricole donc il y aura des emplois à tous les niveaux il y aura des directeurs de sociétés des chauffeurs il y aura des mécaniciens il y aura plus que c'est de la production de l'agriculture la production et vente d'un produit fini la création d'emplois pour le jeune une agriculture pour survivre et booster l'économie du pays enfin qu'un jour l'RDC soit en mesure d'exporter sa production l'instauration du civisme dans les programmes scolaires et la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics font les cheval des batailles de Priscilla Cabissa l'administrateur de ces partis Messewani a fait un bref historique du PDP dont la création date de 2020 le jet des questions réponses a clôturé cette matinée politique réalisée par Pascal Siss au Ramadan Poukis on est fini pour ces 30 minutes d'information merci de nous avoir suivis merci également à Nzenguele et Alain Alimassi pour leur concours technique à bon et heureux dimanche à toutes et à tous